Bonjour à tous, c'est le Volgaire, et aujourd'hui nous allons continuer mon let's play, poulet, bière, c'est parti. Alors, on avait vaincu le roi des poissons panés, et nous sommes en proie à un nouvel environnement hostile, un environnement dangereux, dégage, et un environnement... OK, c'est le... Pfff ! Danu ! Ah oui, j'allais dire. Dégagez ! D'accord, il faut viser là, d'accord, il faut viser, il faut viser ! Ok, bleu. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Oh, la vache ! Attendez, on s'arrête deux secondes là. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est méga dangereux. Est-ce que je peux shooter le corbeau avant qu'il se barre ? Non, parce qu'il y a un coffre. Voilà, là je peux. Ah, je m'en doutais. Ah, je m'en doutais, j'ai sauté, je m'en doutais, il y a un coffre. En haut. Comment tu fais pour l'avoir ? Comme ça ? Non, tu peux pas ? Sérieux ? Ah, l'attaque ! Ok. C'est parce que là... Wouah putain ! Ah, ça peut tomber, d'accord. J'ai pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a en bas tout de suite. Ah ouais, mais là je crois que je vais être obligé. Ah ! Des zombies ! Des zombies ! Voilà ce qu'il se passe. Il pêle à la con ! Ooooooooh ! Ok, alors là, ça va être un combat d'abrutis. Oh putain, il peut sauter ? Bah viens ! Que je te shoot les pieds ! La musique est comme d'habitude, vachement épique. Bon, si on se met en dessous, je crois qu'on se fait shooter ou non ? Ok, donc pas ces zombies là. Des squelettes au moins bleues. Wouah ! Ah, la violence du pays quoi ! Dégage ! Oh, je l'ai ! Oulah ! Bon, allez ! QUOI ?! Bon. On va pas chercher le midi à 14h. Le mieux en fait, c'est de les attendre et de les tuer. Voilà, comme ça. Alors en fait... Il y a plusieurs couleurs et selon la couleur, c'est un peu la dangerosité. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Bon, alors le corbeau, on peut l'esquiver. Voilà, à partir du moment où ils ont une épée... Ah putain ! À partir du moment où ils ont une épée, ils sont dangereux. Ah putain ! J'avais oublié lui ! D'accord, donc quand... On se calme le corbeau ! Oh putain ! Il résiste même au lancer de... De lances enflammées quoi ! Il suffit de les hacher menus quand ils sont comme ça. Ici on le pousse un peu. Juste pour lui dire de se calmer. Là on peut dire ça au corbeau, voilà, lui il s'en fout. Voilà ! Ça met la pression, mais ça va. On s'en est mieux sortis tout à l'heure, lorsque c'était notre premier essai. Alors... C'est bon hein maintenant ! Moi ce qui m'énerve c'est que là en haut je sais qu'il y a un... Je sais hein, je l'ai vu, vous l'avez vu vous même. Donc moi ça me perturbe. J'ai l'impression qu'on peut pas sauter plus haut. Regardez, il y a un coffre, mais je vois pas comment... Ah, en montant sur le premier coffre ! Je monte sur le premier coffre, ensuite je saute. Ah, mais oui ! C'est évident ! D'accord... Donc même si tu le sais en fait... Alors lui... Ouah le bâtard ! Bah il va me tuer ! Mais quel enculé ! Oh mais quel enculé ! Oh il est... Putain, lui il est... Lui il est vénère ! Alors lui il faut faire gaffe, parce que lui je... Je vais aussi vous faire gaffe. Il doit y avoir une autre méthode pour tuer très facilement ces trucs là. Mais honnêtement là pour le moment je la vois pas. Ces mecs là ils sont super forts, ils sont résistants et tout. Les vers là comme ça ils sont pas dangereux, mais alors les autres... Les corbeaux c'est... Ils sont plus marrants qu'autre chose. Ah bah parfait ! Si je fais encore encore il faut autre chose ? Non, j'ai l'impression qu'il allait retaper quand même. Peut-être qu'il tape plus vite, on va savoir. Mais pas en zone. Bah moi si tu montes ton arrière... Ah oui je suis con. Donc du coup je dois faire ça. Bc. Et donc là normalement... Voilà ! Donc là je fais ça. Et ouais ! Réfléchir ! Réfléchir ! Alors du coup... Voilà. Et là du coup je suis beaucoup plus puissant. Et à partir de là... Alors par contre faut que j'arrive encore à battre c'est lui quoi. Et là... Forcément... Ouais c'est plus simple. Parce que j'ai l'épée enflammée. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Faut ça calme. C'est pas parce que c'est le passage le plus pourri... ...que je vais forcément mourir. J'imagine qu'en fait si tu passes par en haut, t'es fleur quoi. Ils ont dit, c'est pas un problème. Oh ! Je l'avais pas vu ! Oh je l'avais pas vu ! Je l'ai vu au dernier moment en fait. Il faut passer par là. Comment ça se fait qu'il y a des piques ? J'ai l'impression. J'ai essayé. Parce qu'en fait il y a des piques mais de l'autre côté il y a un... Il y a un coffre. Je comprends pas trop là ce... Oh ! Ça veut dire que ces trucs là ils pourraient... ... nous permettre de bouger sur les piques. Comme ça peut-être ? Non. Pas du tout. Bah je sais pas. J'essaie de trouver mais là... On va faire ça. Attends, bouger comme ça. On va faire ça pour faire venir le squelette... ... bleu. Qui ne l'avait pas vu. Voilà. Oh ! Oh putain je me suis fait toucher comme un... ... comme un débile. J'aurais tellement aimé que le corbeau vienne se scratcher... ... directement dans la lance. Alors on continue. Donc ça c'est... Bah à part me battre sur le même niveau qu'eux et leur mettre un petit coup... ... au niveau des testicules. Ah ! D'accord ! Si je leur touche pas les jambes... Si je leur touche les jambes en fait... ... ils me tombent dessus ces mecs là. D'accord. Bon. J'en ai... J'en ai suffisamment vu, entendu et tout ce que vous voulez. Donc voilà effectivement. Là voilà. Ah mais si ! J'ai compris ! Ah ah ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai compris. J'ai compris comment on fait. Regardez. Voilà comment on fait. Eh oui ! On the way of the hell ! Eh oui voilà ! C'est comme ça qu'on fait. T'as les énigmes de volgares quoi ! J'en ai marre de toi ! Combattes au corps à corps ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais ! Ah ! Alors volgares il est bien mais c'est que dans ces moments là que tu remarques qu'en fait je peux pas sauter librement. Ça me fait penser un peu à Ghosts'n Goblins. Surtout que maintenant l'arrière-flanc là il est typique à Ghosts'n Goblins justement. Alors ! Alors on va se méfier quand même de l'autre là parce que... Lui là, il est quand même vénère. Il vénère rien du tout. La seule chose qu'il faut être vénère, c'est Odin ! Je connais pas le passage du haut alors hein ! Bonjour les filles ! Apparemment, je peux faire longue vie au roi ! Ah ! Et si tu y arrives, tu as un coffre ? Hop ! On va mettre un petit peu ! Voilà ! Donc là le but c'est de faire ça ! Voilà ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Volgares ! Réfléchir ! Eh 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 ! Il faut peut-être repartir par là ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Attends ! Ah merde ! Putain ! J'avais pas vu le zombie ! Je croyais que je l'avais tué avec un coup de lance ! Mais il y en a eu un autre je pense ! Bon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde ! Oui mais je... Merde ! Ah ! Eh ! Volgares ! Plus autant réfléchir ! Bon attendez ! C'est pas grave ! Honnêtement c'est pas grave ! A part contre le squalette rouge ! Parce qu'on ne peut plus le tuer en deux coups ! Euh... C'est pas grave en fait de perdre... C'est menti si je fais des conneries ! Voilà ! C'est pas grave de perdre son bouclier en fait ! Ah non ! Il y a beaucoup de manières de le retrouver finalement ! Donc euh... Quand je dis perdre le bouclier ! Il faut comprendre euh... Perdre euh... Ah putain ! Il m'a touché d'ici ! Ah je pensais pas ! Je ne pensais pas ! C'est pur die on retry quand même ! Alors on va attendre... Pour l'instant on va y aller... Tranquillement ! Oh le bâtard ! Ah mais... Oh ça suffit les zombies là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vois qu'il y a du...! Ah ! Oh ! Die die ! J'étais pas sûr de mon coup là ! Je préfère le reculé mah tuer J'sen aurais pas du... Allez on à... Prestige ! On en aura bien besoin pour au moins avoir le bouclier. On devrait s'en sortir avec le casque et tout. A condition qu'on ne soit pas touché par l'empereur Sith. Ok, c'est bon. J'ai compris. En fait, il fait deux fois le coup normal. Ensuite, il fait un coup sauté. Ah, je vais me faire tuer. Bah ouais, c'est sûr. Mais l'animation, en fait, quand il saute et qu'il se relève, elle est chiante. Le nombre de fois que j'ai dû mourir à cause de ça. Et voilà, je le voulais comme ça, le corbeau. Alors, donc là, le but, ça va être de jouer intelligemment. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est un peu le barbarisme incarné, quoi. On va pas avoir peur des morts vivants. On va essayer de jamais se faire encercler, du moins. Voilà. Faut vraiment profiter aussi que l'épée... Il faut quand même se rendre compte que l'épée... Alors, tu vois, on fait ça. L'autre, il va se retourner. De toute façon, il sert à rien, ce meuble, en fait. Je suis en train de penser à... Non ! Ah ! Ça va, on peut encore remonter. Je vais me débarrer. Et là, il va sauter. Et là, il va sauter. Ah non, mais putain, mais... Mais je le sais, en plus. Et là, il va sauter. Non ! Non ! Oh ! Why ? Oh la... C'est pas croyable, quoi. Tout ça à cause de toi, zombie de merde. Alors, on peut remarquer que les lances restent. Elles restent bien sur le terrain. Alors là, le problème, en fait, c'est que je vais juste avoir le bouclier. Alors, jouer intelligemment. Mouais. Je pense qu'on peut cocher la case. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors. NANI ! Oh non. Oh putain, elle est mortelle, cette araignée. Ah, c'est pas les araignées du début, hein. C'est là, elle est plus vif. Elle est plus... Plus tout ce que tu veux, quoi. Oula. Ouais, en fait, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est ça aussi qui fait que je perce, c'est que je joue pas... Je joue très mal, en fait. Je joue vraiment mal. Des fois, en fait, je suis capable de jouer super bien. De jouer tel un god au mode. Et des fois, je me rends compte que... Je sais pas pourquoi, hein. Des fois, je me mets à jouer, mais mal. Tout simplement. Je suis-moi. Je vais sauter. Je joue mal. C'est tout ce que j'ai joué. Oh, c'est délicieux ! Il faut que de me péter les burnes, autant faire ça. Je ne sais pas pourquoi des fois je fais des trucs compliqués. Voilà, il est tout simple en plus, il est tout con. Et j'arrive quand même à faire de la merde, tout simplement. Je disais que ce n'était pas important de perdre facilement son bouclier dans ce stage, parce qu'il y a beaucoup de coffres qui sont normalement cachés, mais qu'en fait on a trouvé. On sait comment les ouvrir, donc forcément, autant que j'aille là en fait. Je te dégoûte moi. Et voilà, on rentre dans le château de Dracula. Pam, 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 c'est quoi ça ? Le fantôme ? D'accord, il va y avoir des pièges. Je te tue avant. Ouuuh ! Je ne sais pas ce qu'il fait le fantôme, donc je le tue le plus vite possible. On va passer par le piège. Est-ce que je regrette ? Un peu. Ah ! Ah ! C'était pas... Ah ! D'accord. Donc là, on va faire attention parce que le fantôme, en fait, s'il apparaît, on n'était pas en position de... Voilà. Et quand même, on se débrouille bien. De toute façon, il y a un piège. Le fantôme, là, moi je le déglingue avant. Ah d'accord, on peut juste aller là. Oh le bâtard ! Comme on dit chez moi ! Ça passe. Ah d'accord, on pouvait fuir. Sympa. Ouh, l'araignée. Je ne l'avais pas vue en plus, à la base. J'imagine que quand c'est comme ça, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Bon, les fantômes, ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Quoi ? What ? Ah, j'ai peut-être dû trop me rapprocher. Enfin, je ne sais pas. Ah, l'encul ! Ah, on peut passer. Et on peut aussi passer par en haut. En fait, je me complique la vie. Je me complique la vie, on peut passer par en haut. Bon, le fantôme dégage. Alors. On fait gaffe. Cache. Ah, merde ! Ah, bah oui, je me suis fait déglinguer. En beauté. Là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. C'est ce truc-là, il me perturbe. Voilà. Moi, je m'en doutais. C'était une mauvaise idée de les laisser en vie, ces fantômes ! Ouais. Quelle bande d'enfoirés ! Bon, je crois qu'on ne peut pas avancer si on ne bute pas tout le monde, en fait. Honnêtement, c'est plus facile quand tuer tout le monde tout à l'heure. Ah, elle n'est pas mort ! Ah, mais ils sont chiant ces squelettes, là ! Putain ! Viège-toi. On s'est monté. Putain. Tu sais qu'il y a un truc super génial si on monte tout en haut, là. Bon, la retâche, c'est que quand on va sur lui, en fait, on ne meurt pas et il nous repousse un peu. C'est sympa. Là, l'araignée. Je ne savais pas si elle nous tombait directement dessus, mais apparemment non. Oh, non ! Le coup d'œuf ! Ça a été trop vide ! Dégage. Dégage. On nique ta mère, toi. WAAAH ! Oh, le... NON ! Sérieux-ly ! Sérieux-fucking-sérieux-ly ! Allez, 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 allez ! Reprends-toi, il ne reste que 5 minutes de vidéo. J'ai un peu chaud, là. Là, actuellement, je... J'ai chaud. Oh ! Une fois que je l'ai contrée, en fait, ce sont des... Non ! Oh si ! Mais quel con ! Mon bouclier est là, en face, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas. Ah, j'ai complètement oublié, là, j'ai les yeux à moitié fermés. Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi ? Juste après, je fais une conne encore plus grosse. Ah, il est mort dans son propre piège ou... Ah... Fall guy... Ah ! Voilà. Hop ! Donc, tout ça... Ok, j'ai tapé à l'arrière, mais... Tout va bien. Avec le casque, forcément, on tape tellement vite qu'en fait, il ne capte rien. Ah, ça fait quoi, tiens ? Maintenant que je me suis fait toucher, mais j'ai quand même l'épée. Lol ! J'ai l'épée, mais pas le casque ! Alors, sinon, j'ai une stratégie pour eux. On fait ça, ils vont arriver à l'autre bout du vide, voilà. Hop, on le renvoie à l'arrière. Mais c'est génial d'avoir quand même l'épée, finalement. On fait pareil. Et en fait, on passe tellement tranquillement qu'on fait... Ça, on est indécent. Indécent. Ça devrait être interdit, quoi, c'est... Quelle bande de bâtards. Ok, il y a une araignée. On a pas mal d'araignées. Ah, mais quel con ! Il y avait un taxi. Il y a une araignée qui allait se tomber dessus, non ? Non, ça va. 29 minutes. Allez, une dernière fois. Vous voyez que la dernière fois, là, on est quand même allé plutôt loin. On est chaud, là. Là, on est chaud. Là, on est chaud. Là, on est vénère. Je crois qu'on a gagné un passif anti-squelette, tout ce que tu veux, mais... On est vénérant. On va pas être trop chaud, tu vois. Voilà. Voilà ! C'est comme ça qu'il faut jouer. Quelle bâtard ! Quelle bâtard ! C'est toi que je fais l'esquive, hein ? J'esquive mal. Est-ce que je peux quand même... Est-ce que je peux passer par là ? Oh ! Après, en bas, ouais, c'est le carnage. Ah ! J'ai encore envie de réessayer une dernière fois, tu vois. Avouez, vous saviez pas comment j'allais m'en sortir. Franchement, moi non plus. Des fois, j'ai un instinct qui se développe, là. Qui se développe, là. L'instinct du Dédar-Lucar. On va y arriver, on va y arriver. On va sauver le royaume. Sauver nos frères vikings. Retrouver dans... Non ! Non ! C'est pas possible d'être aussi con. Donc si on fait une attaque comme ça, en fait, le javelot se casse ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Je sais pas quoi ça sert. Putain, on m'a béni. Bah allez, c'est bien. À part ça... Ça fait quoi ? Ah ! Un, deux... Oh mais quel coup ! C'est pas grave, on passe quand même. Ah là, y'a pas... Faut qu'on essaye de passer en haut. J'ai des couilles ! Voilà ! Il faut avoir des couilles ! Bon bah écoutez. Moi je vais arrêter là. En tout cas, c'était plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hacker, partager et vous abonner. Mais ouais, mais juste... Je relance une vidéo, en fait, derrière. Donc je reste... Je suis au même endroit. Et j'espère que ça va... J'espère que ça vous donne envie, enfin, de continuer à regarder. Parce que les Dying on Retrace, c'est pas forcément les meilleurs joueurs. Regardez-vous trop. Sur ce, portail, c'est pas forcément les meilleurs joueurs. Si vous bien, n'oubliez pas que judo sont faits pour s'amuser. Je vous dis à plus.